Quelle est cette erreur sur la motivation qui est utilisée, appliquée, entretenue depuis de nombreuses années et depuis de nombreuses décennies et qui vous coûte de l'argent quotidiennement, qui vous coûte votre succès, votre réussite et surtout votre liberté ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager premièrement une erreur sur la motivation qui vous coûte vos réussites, vos projets, votre succès, votre détermination et votre persévérance. Et ensuite, je vais vous partager une astuce toute simple à pouvoir appliquer et utiliser pour réussir à utiliser la motivation à votre meilleur avantage et non pas vous desservir. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques et différents partages. J'ai tourné quelques vidéos que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, il suffit de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner maintenant ». Ensuite, recliquez dessus pour activer la cloche et ne manquer aucun partage. Lorsqu'on est un passionné de liberté comme vous, parce que vous suivez cette vidéo, vous avez des projets en tête, des buts et des objectifs à atteindre, des rêves. Peut-être que vous les avez déjà fixés, peut-être pas encore. Bref, il y a des choses que vous voulez accomplir tous les jours. C'est normal, nous sommes des entrepreneurs et des passionnés de liberté. On crée, on construit notre réussite du monde. Seulement voilà, il y a un élément que vous avez déjà rencontré et constaté, c'est la motivation. Parfois, elle vient, parfois elle s'en va et quand elle est là, c'est fantastique. On est prêt à aller jusqu'au bout du monde, à repousser toutes les montagnes, à les escalader, à grimper, aller très haut. Malheureusement, quand elle n'est plus là, on trouve de belles excuses pour ne pas le faire, pour ne pas faire les choses et on remet à plus tard. Ça entraîne beaucoup de choses, la procrastination. C'est aussi provoqué par les différentes choses. Il y a différentes peurs inconscientes et bref, tous ces éléments qui font que cette fameuse motivation dont on parle tant, dont on a besoin pour accomplir nos projets et nos rêves peut nous aider et parfois peut être absente. Et donc, quand on se retrouve dépendant de cette motivation, on se dit j'ai besoin de cette motivation. C'est un peu comme si j'ai besoin de ma dose pour pouvoir me relancer. On va, c'est bien, ça porte d'une bonne intention, la rechercher partout. On va la chercher par exemple en suivant des vidéos comme celle-ci. On va la rechercher en suivant certains échanges, certains partages ou on va les rechercher en utilisant énormément d'éléments, de la musique, bref, de la mélodie. Toutes ces choses fantastiques et magnifiques que je peux vous encourager à faire régulièrement pour pouvoir réussir et avancer. Seulement, voilà l'erreur que l'on commet souvent et qui peut nous coûter un projet, qui peut nous coûter beaucoup de temps avant d'atteindre vos plus grands projets, ceux qui sont importants pour vous. Cette erreur, c'est toujours aller vous concentrer à chercher la motivation à l'extérieur plutôt que de la rechercher à l'intérieur et de la ramener chez vous. Une fois que vous l'avez chez vous, elle est à vous, elle vous appartient et vous pouvez la relancer à volonté. Voici pourquoi c'est essentiel de comprendre que ces deux formes de motivation peuvent vous aider, mais il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages à pouvoir construire celle dont je vous parle, c'est celle qui vient de l'intérieur et des inconvénients à rester trop focalisé et dépendant de la motivation qui vient de l'extérieur. Deux formes de motivation, celle qui vient des autres, celle qui vient de la dose qu'on va chercher. Donc, les motivations externes, les conseils d'autres personnes, les partages, les musiques, les mélodies, les films, les animations. Et puis, il y a ce que vous allez réussir à créer à l'intérieur de vous. C'est par exemple une émotion très forte que vous savez créer à l'intérieur de vous qui vous permet de vous relancer, qui vous permet de vous recharger, qui vous permet de toujours repartir. Pourquoi est-ce que je veux partager cette vidéo ? Parce que si aujourd'hui, vous êtes là en ce moment où vous dites mais je ne suis pas motivé, j'ai besoin de faire ce projet, ou alors à chaque fois que je vais le faire, je ne suis pas motivé. Et vous ne comprenez pas ce qui vous bloque et vous êtes toujours en attente de ce qui vient de l'extérieur. Et c'est ça l'erreur. C'est là où ça peut vous coûter du temps, des années et énormément de désillusion et peut-être même de la fatigue, de la déception, du découragement jusqu'au moment peut-être de renoncer à un projet qui est important. Écoutez attentivement ce que font les entrepreneurs passionnés de liberté. Lorsqu'ils se retrouvent comme ça, comme tout être humain en manque de motivation, ils vont effectivement la chercher à l'extérieur. Mais quand ils la prennent à l'extérieur, ils la ramènent à l'intérieur. Vous la ramenez à l'intérieur de vous-même. Vous faites en sorte qu'elle vienne, qu'elle vous appartienne pour que vous puissiez tout simplement la relancer à volonté, à volonté. Lorsque vous pensez à la motivation externe, elle est géniale mais c'est pour le court terme, elle s'en va, elle vient, elle part. Et la motivation à l'intérieur, puisqu'elle est chez vous, vous avez le bouton, vous pouvez appuyer dessus à volonté. Maintenant, vous allez me dire, mais Zico, comment faire pour l'installer à l'intérieur ? Comment faire pour la faire asseoir, lui donner une place dans mon salon interne pour qu'elle soit présente à volonté et que je puisse la relancer, la réutiliser à volonté ? Voici l'astuce que je vais vous partager et prenez des notes et surtout, je vous invite vraiment à l'appliquer après pour que ça vous serve. C'est simple mais ce n'est pas simpliste, donc même si vous vous dites, ah oui, je sais, je sais, la différence n'est pas de savoir, c'est comment vous l'appliquer, comment vous obtenez les retours. Et je veux que vous obteniez des retours, que vous ressentiez les choses maintenant. Voici cette astuce simple, c'est de pouvoir comme ça trouver un sens, un sens à tout ce que vous faites, un sens aux choses que vous voulez faire, un sens aux différentes perspectives de vie, les projets que vous voulez réaliser, quel que soit cet objectif, ce projet qui vous demande cette motivation, pour lequel vous avez besoin d'aller à l'extérieur, retrouver différentes sources de motivation. Pensez au sens que ça a pour vous. Pour quelle raison voulez-vous accomplir ces projets ? Ça peut vous paraître déjà, vous dites mais je sais, je ne vous invite pas à ne pas le savoir, je vous invite à le faire avec moi-même maintenant en appuyant sur pause. Et quand vous pensez au sens, ça crée de l'émotion. Il faut utiliser cette partie émotionnelle qui va ici déclencher certaines parties de votre cerveau, la partie limbique émotionnelle qui va ressentir ses émotions, ses plaisirs, ses images, ses souvenirs. Ces projets où ensuite même après vous posez cette question pour amener ensuite à la partie avant de votre cerveau, la partie du néocortex frontal qui va vous permettre de projeter, d'avoir une vision, d'avoir un but, un projet intéressant, quelque chose qui vous permettra d'avoir des émotions et de vous connecter à vos émotions. Et lorsque vous parvenez comme ça à connecter vos idées, vos souvenirs, vos pensées ou votre projection à vos émotions, vous donnez du sens. Et quand vous donnez du sens, ça crée une émotion qui vous allez pouvoir retrouver, relancer à volonté à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc, lorsque vous êtes en manque de motivation, avant d'aller absolument à l'extérieur rechercher, vous prenez le temps de vous connecter à cette émotion, à ce sens que vous avez ici créé, que vous avez construit et ces émotions que vous ressentez. Ce plaisir par exemple de vous voir réaliser ce projet, les yeux et le regard de votre entourage, de votre partenaire de vie, de vos enfants, de votre famille. Et vous-même, cette fierté, cet accomplissement, cette réalisation, elle n'a pas de prix. Et quand vous ressentez ces émotions, c'est fantastique. Et la bonne nouvelle, et pourquoi cette astuce est très puissante, c'est parce que votre cerveau, le cerveau humain, ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Il croira que c'est la réalité. Si vous faites cet exercice simple que je viens de vous partager, il pensera que vous vivez vraiment ces émotions. Et à chaque fois, il deviendra dépendant de ces émotions un petit peu. C'est-à-dire que dans la partie du cerveau, il y a une partie que l'on appelle le noyau accumbente. C'est un peu le circuit de la récompense, on l'appelle. Et ce circuit de la récompense crée, provoque et injecte de la dopamine. La dopamine, c'est un peu ce neurotransmetteur, pour parler très simple, qui vous permet ici d'être motivé, qui relance cette motivation. Et on peut la stimuler par différentes choses, par la curiosité, par la nouveauté. C'est vrai. Maintenant, quand vous utilisez cette image, cet exercice que je viens de vous présenter maintenant, vous créez ici ça, ce noyau-là, va engendrer, va créer, va provoquer, va créer pour vous de la dopamine. Ça va vous créer de la motivation. Mais la différence, c'est que cette motivation viendra de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Une fois que vous l'avez avec vous à la maison, vous êtes indépendant. Vous n'êtes plus dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous êtes automotivé. Et c'est une caractéristique des plus grands leaders, des plus grands influenceurs, des personnes passionnées de liberté, qui construisent réussite après réussite, jour après jour, mois après mois, année après année. C'est qu'ils créent justement cette autonomie, cette indépendance. Ils sont capables, même lorsqu'il y a des travers, des coups durs, des difficultés importantes, de s'auto-motiver. Et ça n'a pas de prix. Et je veux que vous puissiez le faire à votre tour. Ensuite, lorsque vous êtes capables de faire ça, vous êtes autonome en termes de motivation. Maintenant, il est essentiel aussi et vraiment très important, à suite, d'aller chercher aussi cette motivation à l'extérieur pour ajouter encore, pour ajouter des couches. Mais vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes indépendant, vous êtes autonome. C'est du plus, c'est du bonus qui vous permet d'aller encore plus vite, comme je le fais, comme nous le faisons, comme vous le faites en ce moment même. Mais toujours en ayant pris le soin de travailler, de traiter cette motivation qui vient de l'intérieur. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est une erreur que l'on commet souvent, c'est de se reposer trop sur la motivation à l'extérieur, qui vient de l'extérieur, d'être dépendant. Si elle ne vient pas, si je ne la trouve pas, si ça ne marche pas, je ne me sens pas bien. C'est pour ça que certaines personnes, je vais un peu dans les extrêmes, sont dépendants par exemple des substances externes, des drogues ou autres. Parce qu'ils vont absolument rechercher, ça crée la même sensation, cette dopamine dont je vous ai parlé. C'est cet état de nouveauté comme ça, cet état, cette dose qui arrive, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous êtes capable de créer ce même effet-là à l'intérieur de vous-même. Avec des choses belles, des images belles, des images, une projection ou même des souvenirs, quelque chose qui a du sens pour vous. Et donc cette erreur, cet extérieur est la bonne nouvelle pour vous. C'est que si vous commencez à traiter, à travailler cette motivation qui vient de l'intérieur, en la mettant comme le centre de votre vie, au centre de votre existence, au centre de tout ce que vous faites, vous êtes autonome et vous avez une grande clé pour vous permettre d'avancer dans ce parcours de réussite qui est ce parcours de réussite que toute personne, entrepreneur, passionnée de liberté, est en train de gravir et de parcourir jour après jour, mois après mois, heure après heure. Si vous avez apprécié cette vidéo, elle fait partie d'un parcours plus grand qui s'appelle le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère que j'appelle Alec. Pourquoi ? Parce qu'Alec, c'est quatre phases dans lesquelles chaque entrepreneur est passionné de liberté, doit pouvoir passer et traverser pour passer de 0 à 100 000 euros et puis de son premier million d'euros et ensuite pour le reproduire année après année pour doubler à chaque fois ses résultats ou les démultiplier. Et pendant tout ce parcours, vous aurez besoin évidemment d'utiliser cette motivation qui vient de l'intérieur et ensuite d'aller rechercher tous ces ajouts qui viennent de l'extérieur pour aller encore plus vite. J'ai réuni dans un document plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour construire un document qui vous montre ces quatre phases. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. La bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous me suivez en ce moment, vous pouvez la télécharger, télécharger votre exemplaire gratuitement en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est à quelque part indiqué dans la description. Il vous suffit simplement de dire à quelle adresse e-mail vous envoyez votre exemplaire, vous pouvez le recevoir et vous aurez également la possibilité d'assister à une présentation, un atelier digital dans lequel je vous montre exactement comment j'utilise ce document pour que vous puissiez l'utiliser dès aujourd'hui pour votre vie, pour votre business et d'être motivé quotidiennement, avancé et de surtout être capable de vous remotiver jour après jour. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je voudrais que vous puissiez me le montrer, me le démontrer en appuyant sur le pouce bleu au bas de cette vidéo comme ça le « j'aime », ça dure trois secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également me laisser ici en commentaire au bas de cette vidéo, ici, qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté, qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer en suivant simplement le conseil et quel est l'élément que vous avez trouvé pertinent. Posez-moi également une question si vous en avez sur un autre point que je pourrais partager et répondre dans une prochaine vidéo, dans un prochain partage. Je tourne encore une autre vidéo dans laquelle je vous partagerai ici une erreur sur la motivation, un mensonge sur la motivation aussi qui est entretenu depuis de nombreuses décennies par les différentes personnes qui vous partagent des conseils ici et là et il y a une subtilité. Ce n'est pas mal intentionné, non, c'est simplement une subtilité que l'on ne comprend pas et ça peut vous coûter aussi de l'argent, des efforts. Peut-être qu'elle est déjà publiée, il suffit de regarder quelque part dans la description ou sur ma chaîne YouTube, vous trouverez cette autre vidéo que je partagerai également pour vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès, mes meilleurs voeux d'amitié, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, le bouton ici s'abonner, 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 s'abonner et je vous dis à très bientôt, c'était Zicoquiax, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada